Johnny Pacheco, je vais te poser une question. Depuis que tu as fui la Côte d'Ivoire et puis tu es allé en Europe, qu'est-ce que tu as fait même pour la Côte d'Ivoire? Qu'est-ce que tu as fait même pour tes parents? Qu'est-ce que tu as accompli comme projet en Côte d'Ivoire? Tu es resté en Finlande là. As-tu construit une maison en Côte d'Ivoire? Je vais te prendre aujourd'hui par les couilles. As-tu accompli quelque chose en Côte d'Ivoire? As-tu fait des dons de charité? As-tu parti à l'école pour augmenter ton niveau d'études? Qu'est-ce que tu veux apporter à la Côte d'Ivoire? Ce monsieur Laurent Bago n'a rien fait. Toi, tu as fait quoi? Tu es un garçon aussi, non? J'ai dit Johnny Pacheco, toi aussi, tu es un garçon. Tu as eu travail comme ça. À part le cyberactivisme de déconstruction de monsieur Alassane Ouattara, et puis à part de monsieur Laurent Bago, et puis à part de tous les chefs d'État africains. Tu as fait quoi pour la Côte d'Ivoire? Même supposément que la Côte d'Ivoire, c'est un peu loin. Tu as fait quoi pour la Finlande? Depuis que tu es assis en Finlande, tu as fait quoi Johnny Pacheco? Hein? Toi, tu n'as même pas de couilles. Yenny Bé, tu n'as même pas de couilles. Tu es faible à Johnny Pacheco. Tu es vraiment un faible à. Tu es assis dans ton salon là-bas, en lunettes. Tu attaques tous les chefs d'État. Tu ne sais pas si tu es assis dans une forteresse. C'est ça, hein? Tu es un danger public, Johnny Pacheco. Tu es un danger public pour la Côte d'Ivoire, pour la sûreté de la Côte d'Ivoire. Il faut qu'on voie vraiment ton cas. Une fois, Gouza avait fait une vidéo en disant que tu es dans le fichier S. Je pense que tu es dans le fichier S. Tu vas être dans le fichier S, Johnny Pacheco. Parce qu'à la lue de tous tes discours décousus et de fafelus de prins-prins là, tu es un danger pour la sûreté d'État de Côte d'Ivoire. J'espère que quand tu es ceux pour qui tu travailles là, quand ils vont partir, tu vas partir avec eux, hein? Yenny Bé, tu vas partir avec eux. Tu ne fais qu'attaquer les gens. Depuis qu'on te connaît, là, toi, Koukounyon, Chris, whatever, là, so-called Koukounyon, Chris, whatever. Moi, j'ai fait des vidéos aussi pour qu'on t'aide pour choses comme, on appelle ça même pour ton procès. Déjà, tu dis que tu es garçon et puis tu parles que tu es un procès. Tu as joué de nous tous. Tu as joué de nos homies. de nos émotions. De notre compassion. Tu as joué de nous tous. Tu n'aimais pas M. Laurent Gbagbo. C'est pourquoi, en tant que gendarme, quand tu as entendu Baot, des rebelles, là, tu as enlevé tes chaussures et tu as commencé à courir. Tu t'es retrouvé en Finlande et tu as la grande gueule. Je dis bien que tu as la grande gueule pour vociférer derrière les écrans. Tu n'as pas dit qu'il faut arrêter d'être un démagogue. Tu es un démagogue sans coque. Tu connais ce que c'est qu'une coque. Tu es comme une tortue qui n'a pas de coque. Tu es un démagogue sans coque. Arrête de vociforer et de verbiller comme ça. Tu crois convaincu ? Tu crois convaincu ? Tu as 130 000 abonnés. Sur 130 000 abonnés, si on divise 130 000 abonnés par peut-être 4, les gens qui te suivent, là, ou qui réactent tes vidéos, là, c'est normal. Ça, c'est l'algorithme de YouTube qui fait ça. Tu crois que tu as une audience ? Quand tu as 130 abonnés et tu as 30 000 vues, tu penses que tu es arrivé comme ça, mais tu n'es pas encore arrivé. Même la moitié des 130 abonnés, là, si on divise par 2, quelquefois, tu peux atteindre la moitié de cette moitié-là. Ça ne veut rien dire. mais sache que on ne va pas te laisser dans tes fallacies. Tu comprends ? On ne va pas te laisser dans ton fallacisme. Tu racontes des carabistouilles. Tu détends certaines personnes. Quand on regarde tes vidéos, on peut faire des pump-up et on peut se muscler avec ça parce que tu cries, tu jases. Et puis, c'est tout. Tu as fait quoi pour la Côte d'Ivoire ? Tu es garçon, sinon, comme M. Laurent Bagot, non ? Tu te compares à un président ? Tu n'as pas de respect pour les aînés ? Tu as passé tout un temps à inciter M. Alassane Ouattade, l'homme lointain des Seins-Doux, pantalons sautés, nanani, nanana. Maintenant, si tu jettes ton dévolu sur M. Laurent Bagot, toi, tu te prends pour qui même ? Moi, je t'ai su que si j'étais un garçon là même là, j'allais, toi et moi, on allait se mettre sur un ring. Mais face à ça, j'allais te boxer. Mais je suis une femme, malheureusement. Je suis une femme. C'est un cacato dans ta tête là, de Moab là. Tu allais sentir ça, Johnny Pachéco. Tu es ridicule. Tu es sans vergogne. Il dit bien, tu es sans vergogne. Tu n'es même plus chic, tu n'es même plus dans le style. Même si tu critiquais M. Laurent Bagot, moi, ce qui fait que je suis contre le fait que tu le critiques, c'est que ce monsieur vient de traverser une preuve. Tu peux me donner une crise cardiaque s'il écoute tes vidéos creux là. Tu peux lui donner une crise cardiaque. Il est d'un certain âge. Tu veux forcément l'enterrer. On te dit de l'enterrer et tu dois l'enterrer. Comme quelqu'un qui est programmé. Comme un robot. Eh, ça te dit que tu es un cheval. Tu es une âne, tu es un âne. Je lui dis, mais tu es un âne. Après, ils vont te jeter comme une sépillère. Donc, continue à lécher les bottes. D'accord? Continue à lécher les bottes. Depuis, tu es allé en Finlande, ça fait plus de sept ans. Tu as fait quoi pour la Côte d'Ivoire? Quelle action positive tu as posé pour ton pays que tu aimes tant que tu défends tant dans les réseaux sociaux? Eh, c'est même que tu as une cabane à Gagnoua. Tu attends que M. Alatant va être à mettre Goudron pour aller à Gagnoua. Tu attends que les autres personnes mettent Goudron. Si le gouvernement n'a pas fait là, toi, tu ne peux pas faire aussi. Donc, tu attends toujours que le gouvernement fasse les choses. Tu penses que le gouvernement peut tout faire dans l'État? Si le gouvernement n'a pas pu faire là, la population se peut faire. On veut que tu viennes investir avec l'agent de cyberactivisme. On veut que tu viennes investir ça en Côte d'Ivoire. Il ne faut pas créer les emplois pour les jeunes au lieu de les rester en Finlande en train de jouer avec un nounou vers je ne sais quoi. Tu attends. Tu penses que c'est la politique là. Tu as vociféré comme ça et puis tu as dit non, demain tu as fait la politique. on va vous attaquer au maximum. Nous tous on sera dans la danse. Sache-le. On va venir avec la force du Saint-Esprit. Nous les femmes dans vos conneries sachez le faire. La politique d'avant ce n'est plus la politique de maintenant. Tu as compris Johnny Pacheco? Ce n'est plus la politique de parler, parler, de jaser, de jaser, de jaser là. Ce n'est plus ça. Il dit mais ce n'est plus ça. Tu veux dire que tu as du grand, que tu es un garçon, mais tu es une femmelette. Il dit mais tu es une femmelette. Parce que si tu étais un garçon là, on allait te voir en train de combattre avec les rebelles. Mais quand tu as vu les rebelles là, tu as chargé dedans en même temps. Tu as pan pan en même temps. Tu as allé tourner au Togo, au Cameroun, au Ghana, bla 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 et tu es retrouvé en Finlande. Arrête tes conneries Johnny Pacheco. Faut arrêter tes conneries. Arrête de faire ce que tu entends de faire. Si tu n'es pas arrêté, continue. Who cares? We don't care. So do whatever you want to do to be pay for. D'accord? Fais ce que tu vas faire pour qu'on te paye. C'est ton problème. N'importe quoi. tu vas. C'est ton problème.